Bonjour, je suis Richard Gautron et je vais vous lire un extrait de mon roman « Il était deux fois ». Je l'avais donné en échange de la carabie dont il ne voulait plus se servir. Lui-même ne savait pas quoi en faire, pacifiste dans l'âme, mais il n'a pas eu le cœur de refuser. Je l'aime bien, je sais que c'est réciproque. Depuis quelque temps, je vais au champ avec les autres, presque tout le clan à vrai dire. Ici, le climat est plus doux, il n'y a rien à expliquer que, peut-être, le grand courant chaud qui avait disparu au large est en train de se reformer. Les jardins explosent de fleurs, de senteurs, dont certaines me rappellent le maigre potager que nous avions essayé de ressusciter avec mère, malgré les intempéries et le vent mauvais. Bleuette est encore bien faible, et elle ne quitte plus la petite. Elle est devenue plus mère que moi. Elle, si séductrice, ne vit plus que pour son enfant. Elle vient parfois nous voir en campagne. Je lui fais signe, mon maxime enveloppé en bandoulière sur le dos. Nous sommes devenus un peu sœurs, même si le souvenir de ma propre sœur, Calime, est très souvent. C'est la saison des récoltes. Les blés sont mûrs et les hommes fauchent à tour de rein. Dans les prés, les regains ont commencé. Les pommiers et les poiriers regorgent de fruits juteux. Les vendanges ne vont pas tarder. Ils en tirent un petit vin que nous dégustons au crépuscule sous les treilles. Les jambes et les reins lourds, tandis que les hirondelles encore présentes, finissent leur dernier balai avant de laisser place à celui des chauves-souris les plus discrètes. Ça sent le crotin, la paille, la sueur d'homme, le chèvre-feuille, le cuir. Le vent marin rafraîchit l'atmosphère de cette fin d'été. La boisson nous a rendu un peu gays. Chacun raconte son anecdote quotidienne sous les plaisanteries des autres. Nous sommes bien. Depuis la naissance de Maxime, nous n'avons plus dormi ensemble, guérier et moi. Ça me manque. J'ai encore la sensation de la chaleur de son corps ferme quand j'étais lové contre lui. Je suis allé dans sa chambre ce matin. Il ne reste rien hormis son odeur sur la couche et quelques feuillets. Je sais qu'il a commencé à écrire. Il ne m'a jamais laissé lire. Je n'en ai pas eu l'occasion. J'ai pris les feuillets et je suis allé sur le petit embarcadère d'où son bateau est parti. C'est marée haute. La mer, encore grise, étale, commence à miroiter sous les premiers rayons du soleil. La brise, légère, la frise à peine. Les goélands s'appellent, tournoyant autour du port, me rappelant cruellement la disparition de mon petit cabosse, mon corbeau. Au-dessus, quelques cumulonimbus reines paresseux. Dans leur floconnement blanchâtre, une silhouette au pluraltier se détache, fixant le large. Je comprends que le guerrier ne sera plus jamais seul. Son compagnon, son frère, mi-chien, mi-loup, l'accompagnent toujours par-delà les mers, la mort. Je saisis la première page et commence à lire. C'était, avant toute chose, un monde de cristal et de feu. C'était avant les nations et les noms, avant les armes et les mots. Un monde liquide et minéral. C'était, et c'est une terre de glace et de roc, avec ses nuées d'oiseaux marins tournonnant dans le ciel immense. Avec ses aubes magiques et ses orques épolaires, dansant en ces océans de métal. J'ai avancé lentement, avec respect, pour m'imprégner de l'essence même des choses, en regrettant déjà d'y laisser mes empreintes. Pas à pas, je pénétrais dans ce monde fantastique en m'inspirant de son souffle, de sa vie. Le harfang aux yeux soleil. Et le renard polaire furteur devenait plus familier. Au pays des légendes, je me perdais peu à peu. Il n'y a pas. Sous-titrage ST' 501